Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma, et on est parti pour la partie 8 de Castlevania Dawn of Sorrow ! Et je pense que ça va être l'avant-dernière partie, me semble, parce qu'il nous reste quand même encore quelques petits trucs à faire... Donc du coup là, il faut que je me rende au centre du château... Fichtre... Fichtre... Pourquoi j'ai pas le pouvoir L ? Franchement j'ai pas battu tous les boss... Va falloir aussi battre tous les boss... Quoique, est-ce que je les ai tous faits ? C'est vrai que c'est bizarre que je n'ai pas le pouvoir de sauter... De faire l'espèce de moon jump avec Soma Cruz... Je me souvenais que j'avais ça... Il y a longtemps, mais peut-être qu'on le récupère plus tard... Ce pouvoir... Alors du coup il faut aller au centre de ce magnifique château... J'ai rien de fail... Ouais... C'est pas trop mal... Et donc j'ai équipé... C'est bon ça je pouvais pas savoir... En fait il faut que j'équipe le talisman de Mina... Voilà... Sinon ça ne va pas marcher pour avoir la vraie fin... Enfin la vraie fin... La vraie fin en réalité c'est quand Soma se transforme en... En Dracula... Enfin qu'il perd toute raison... Qu'il devient un être maléfique ! Voilà... Attention je cherche mes mots là... Euh... Je vais sauvegarder un petit coup... Mais en gros voilà... Voilà théoriquement c'est la vraie fin... Mais bon là on va faire la fin... On va dire entre guillemets... Cucu la praline... La fin toute mignonne... C'est à dire... Soma Kluski réussit... A se défaire... De... De ses liens... Qui va finalement rester lui-même... Et ne pas devenir... La réincarnation de... Vraiment véritable de Dracula... Euh... Donc en fait c'est juste là-haut... C'est pas ici... Je ne sais pas pourquoi je suis allé là... Bon après... Il y a une certaine... Il y a un certain sens de logique... Parce que quand on équipe... Ah oui j'ai toujours pas équipé... Ah non c'est que je l'ai... Si je mets en B je l'ai je crois... Ah bah non je l'ai même pas... Euh... Bon on va l'équiper là-dessus... Il y a un certain sens de logique... Parce qu'il y a marqué voilà... Talisman du temple de Hakuba... Hakuba ! Euh... Élimine les âmes maléfiques... Voilà... Élimine les âmes maléfiques... Bon... C'est un peu vague hein... On est censé comprendre... Qu'on doit utiliser ce truc là... Enfin je crois... Je suis pas sûr... Mais je crois que... Quand on se plante... Il y a marqué... Qu'on aurait dû s'équiper du talisman de Mila... Si je ne m'abuse... Faudrait que je regarde ça... Oh la 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 la... Ça va être compliqué... Maintenant il est empoisonné... Purée... Hein... Mila ! Soma ! Oh Soma Cruz ! Sois le dé... Le témoin des derniers instants de ton amoureuse... Sois le témoin... Attends ! Arrête ! Mila ! Toi ! Femme sans coeur ! Il n'a pas été facile de l'enlever... Vas-y ! Haïs-moi ! Tu me haïs assez pour souhaiter ma mort... Toi ! Tu vas payer ça ! La puissance du chaos se rassemble... J'avais raison ! Haïs-moi ! Quand ta haine culminera... Le seigneur de ton amour émergera ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Ça va pas refaire la même fin qu'avant... Ah Fucht ! Attendez ! Je l'ai pas équipé ! Ne te fais pas avoir ! Cette mina est fausse ! Ah les gâteaux ! Pourquoi es-tu toujours sur ma loot ? C'est rusé d'utiliser un Doppelganger ! Un Doppelganger ! Euh... Ah ! Mais tu n'as pas encore gagné ! Ah ! Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah ! Tu es métri ? Je dois remercier ma bonne étoile... de m'avoir permis de m'échapper ! Je ne sais plus sa voix en vérité... C'est pas grave ! Je crois que je faisais une voix de prout... un peu... du genre... J'ai réussi à me libérer... quand les émotions du garçon ont changé ! « Je te pensais mort. J'ai pris le risque de me débarrasser de mon corps, mais ça a bien marché. » « Tu as copié le pouvoir de dominance de Soma. » « Ah, voilà que tu comprends. J'ai touché l'âme du garçon et copié sa capacité. J'ai aussi eu la chance de trouver un corps de remplacement convenable. » « Tu as reçu le même pouvoir que Soma Cruz. » « Quand j'ai combattu le garçon, j'ai su d'autre chose. L'héritier de Dracula n'a pas à hériter des pouvoirs du seigneur des ténèbres. » « J'ai... » Oula, c'est écrit tellement petit. « J'ai n'ai besoin. » « Oui, je parle la France. » Après, tu m'étonnes qu'il y a des fautes sur « Comment ça marche.com » ou « Jevevideo.com ». Bref. « Je n'ai... » « Je n'ai point besoin... » « Ah si, attendez. » « Je déchiffre la phrase, là. » « Je n'ai besoin que de sa capacité... » « Et bien sûr, j'ai obtenu cette capacité. » « Je ne permettrai pas... » « Patience, Alicado. » « Je devrais peut-être vous donner votre vrai nom. » « Quand le garçon a commencé sa funeste transformation... » « Je pleure un accent comme ça. » « Parce que je ne parle pas la France. » « J'ai vu ses vies passer. » « Fais un seul geste et le garçon mourra. » « Ce n'est pas ce que tu souhaites, hein. » « Tu veux à ce point devenir le seigneur des ténèbres, toi ? » « Je te l'ai déjà dit. » « Non, je te l'ai déjà dit. » « Je veux apprendre ce que mon pouvoir signifie. » « Je dois gagner la dominance sur d'autres démons. » « Je surpasserai le garçon. » « Allons d'accord. » « Samba Cruz, je retire ce que je t'ai dit. » « Il semble que ton destin soit la mort. » « Oh 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 ! » « Allez, Alicado. » « Où pensez-vous qu'il soit parti ? » « Je crois qu'ils sont allés dans le sous-sol de la tour près du château. » « Il en émane une énergie odieuse, surnaturelle. » « Il doit y avoir une porte vers le côté obscur qui nourrit la vie du château. » « Je vois. » « Non, je vois. » « Pas d'imprudence, tu n'es pas en état de combattre en ce moment. » « Laisse-nous gérer ça. » « Son pouvoir est à moi. C'est moi qui dois l'arrêter. » « Bon. » « Mais Julius et moi y allons en premier. » « À plus. » « Bon alors du coup, faut repartir. » « C'était passionnant. » « Avec ses fautes de français. » « C'était passionnant. » « Bon, vous me direz, il y en avait qu'une. » « Enfin, je crois. » « Je crois. » « Traduction made in Japan. » « Sinon, vaut mieux que j'aille tout à droite. » « Par contre, purée, ouais. » « C'est écrit vraiment petit, les dialogues. » « Purée. » « Allez. » « On va pouvoir continuer tranquillement. » « Hop. » « Du coup, j'avais eu peur au début. » « Le talisman, euh... » « Il n'avait pas fait effet. » « Euh... » « Ah voilà. » « Foulard rouge... » « Hop. » « Hop. » « Ah là, du coup... » « Ah, c'est esquive. » « Qui n'a aucun sens. » « Ah, il est pénible. » « Abattre cette barrière. » « C'est tout à fait possible. » « Mais je ne garantis pas qu'il me restera assez d'énergie pour combattre. » « Sans ta puissance, nous ne pourrons pas traverser. » « Il faut les arrêter à tout prix. » « Il s'agit donc d'une urgence. » « Bon, reculez. » « Allons-y. » « Ouais ! » « Doublage sur 20. » « La barrière pulvérisée. » « Je suis désolé. » « Avancez. On n'a pas le temps de bavarder. » « C'est vrai. » « Soma. » « Soma. » « C'est... » « C'est affreux de vie... » « Ah, putain de fêche. » « Soma. » « C'est affreux... » « Putain, je suis fatigué, là, les gars. » « Elle est dure à faire, sa voix. » « C'est affreux de vieillure. » « Détends-toi. » « Ne t'inquiète pas. » « On s'en charge. » « Très bien. » « Je compte sur toi. » « Ne me laisse pas tomber, petit. » « Ah, voilà. » « Petite sauvegarde. » « Mais ça valait le coup. » « Pour l'immersion, attention. » « Tout un background dans la story, board de Castlevania, attention. » « Ouais, d'accord. » « Ça sert à rien d'aller là. » « Ouais, du coup... » « Je suis plutôt au level. » « Sans plus... » « Ouais, niveau 38, c'est pas si au level que ça. » « Mais bon. » « Je pense que ça va suffire contre... » « Le Ville Brigand. » « Enfin, plutôt la Ville Brigante. » « Est-ce que ça se dit ? » « La Faucheuse. » « Alias, la Morte. » « Référence à Dracula XXL. » « Je pense que pas grand monde ont la référence. » « Ce n'est pas très connu. » « Peut-être qu'un jour, cette saga sera connue. » « Je ne sais pas. » « Peut-être. » « Ah là là. » « Je trouve ça vachement intéressant. » « C'est un grand fan de Slayers. » « Qui a... » « Qui a préparé... » « Enfin, qui a plutôt fait sa propre saga MP3 sur Slayers. » « Évidemment, en changeant un petit peu le scénario pour que ce soit un minimum intéressant et que ça fasse pas trop plagiat à Slayers. » « Mais voilà. » « Je trouvais ça intéressant. » « Et entre guillemets, ça parodie un peu Slayers. » « Même si c'est une parodie déjà de base, Slayers... » « Euh... » « Mais ça le fait en bien, voilà. » « On reconnaît tout de suite les personnages. » « Surtout Lina. » « C'est plutôt bien foutu. » « Le doublage est bon. » « Enfin, surtout le doublage de Lina. » « Ok, il ne monte pas. » « Si, c'est bon. » « Je me rends compte que cette zone-là est un peu plus dure avec Soma. » « Par contre... » « Oui, c'est bon. J'ai bien les potions. » « C'est important. » « Ah, mais il est pénible ! » « Voilà. » « Un petit niveau 40, là, c'est ça ? » « Un niveau 39, ok. » « On n'était pas déjà à niveau 39 avant. » « Il ne faut pas s'enflammer. » « C'est le cas de le dire. » « Faut pas se faire toucher par cet ennemi. » « D'accord. » « Petit fail. » « Ah, purée ! » « Ça ne touche pas, de là ? » « Bon, bah, j'attends qu'il y revienne. » « Allez, mais du temps, les gars ! » « Faut qu'il passe la seconde. » « Oh, purée ! » « Mais c'est quoi, ça ? » « C'est quoi, cette zone, les gars ? » « Je vais descendre par là. » « Ah, il n'y a pas de sauvegarde. » « Ok. » « Il est costaud, lui. » « Est-ce qu'il avait autant de PV avec Alucard ? » « Je n'ai pas l'impression. » « Ah, nickel. » « C'est parfait. » « Je me souvenais qu'il y avait une sauvegarde vers la droite. » « Quelque part vers la droite. » « Ça, c'est grâce à la partie 7, évidemment. » « Oh là là, ça va être compliqué à faire, ce truc-là. » « Vu qu'on a déjà visité cette zone il n'y a pas longtemps. » « Mais qu'est-ce donc ? » « Oh mon Dieu ! » « C'est une surprise. » « La mort is back. » « Affiche-toi. » « J'ai fait n'importe quoi. » « On fait des dégâts minimes. » « Bon, c'est pas une bonne idée. » « Ok, 34. » « Et là, 37. » « Bon, autant utiliser la lance. » « Ça, je pense que c'est assez efficace. » « Ouais, 82, c'est pas mal. » « Allez, barre-toi, barre-toi. » « Purée ! » « Pas très esquivable. » « Pas très esquivable. » « Je fais un peu n'importe quoi. » « Mais bon, de toute façon là, on a le droit à plus de chance quand même. » « Je n'hésiterai pas à m'en servir. » « Je n'hésiterai pas à m'en servir. » « Ah purée. » « Attendez. » « Equipé. » « Transforme en chauve-souris qui prend son envol. » « Mandragore, c'est ça. » « Ouais, 89. » « Mouais. » « C'est pas vraiment plus puissant que... » « Que la flèche. » « Surtout que la flèche, on peut en faire plusieurs d'un coup. » « Parfait. » « Première forme... » « Pulvérisée. » « Bon, j'ai quand même perdu de la vie. » « Oh la la, faut pas crever quand même. » « Oh la la, faut pas crever quand même. » « Belle esquive. » « Ouais, c'est pas mal. » « Faut dpm un peu. » « Ah purée. » « Pas mal. » « Je pense que je le fais pas... » « Ah mais pourquoi il saute pas là ? » « Je lui fais pas de dégâts. » « Hop. » « Ça, c'est de bien jouer. » « Non. » « Ah mais purée. » « Bon, 41, c'est pas énorme. » « De toute façon, je peux me soigner. » « Quoi ? » « Ça esquive pas de là. » « C'est abusé. » « C'est abusé. » « C'est abusé. » « C'est abusé. » « Je me mets à parler comme le Captain Quark. » « Voilà. » « Bon, ça va. » « Hop. » « Hop. » « Ça, c'est facile. » « On a compris. » « Nickel. » « Ah merde, faut faire ça. » « Je ne sais plus tout ce qu'il faut faire. » « Alors, attendez, je vais... » « Je vais m'entraîner au saut magique parce que c'est pas possible. » « Attendez, je vais refaire. » « Ça. » « C'est pas ça. » « Voulez-vous vous entraîner ? » « Attendez. » « Ah, mais je comprends rien, moi, au truc téléphone, là. » « Les smartphones, là, je comprends rien, moi. » « C'est de la vieille école. » « Ah, c'est en haut. » « Tac, tac, tac. » « Bon, c'est pas très compliqué. » « Quoi ? Mais j'ai fait ça. » « Attendez, c'est n'importe quoi. » « Attendez, je recommence. » « Tac, tac. » « Ah non, c'est en haut. » « Comme ça. » « Ah, attendez. » « Après, mais moi, ce genre de truc, à chaque fois, c'est compliqué. » « C'est pour ça que je me suis fait un mot de passe pas trop complexe, moi. » « Ah, même le mien, j'ai tendance à l'oublier. » « Ah, faut y aller très vite, je crois. » « Ah bah voilà, les gars ! » « On faut le refaire. » « Non, j'ai fait n'importe quoi. » « C'est pas le deuxième, c'est le dernier. » « Ah, c'est pas l'avant-derni. » « Ok. » « On recommence. » « Ok, très bien. » « On recommence. » « Pour que ça rentre dans ma petite tête. » « Eh purée, mais là, je l'ai bien fait, les gars. » « Ah, je suis allé trop vite, en fait. » « Attendez, c'est comme ça. » « Ah, tac, 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 tac. » « Faut aller en haut à droite après. » « Qu'on soit allé au milieu. » « Enfin, en haut. » « Let's go. » « Ah merde. » « Ah merde. » « Je vais pas crever, par contre. » « Ah mais non. » « Quoi ? C'est de ce côté ? Purée. » « Je l'ai pas vu, le premier. » « Oh là là. » « Pop sur moi, le gars. » « Ah, c'est à ce moment-là que... » « Nickel. » « Allez, la mort, tiens. » « Prends ça dans les dents. » « Prends ça dans ton séant. » « Euh, ton bassin. » « Petite référence. » « Petite référence. » « Au passage. » « Les abysses. » « Attention, hein. » « Ça hype au niveau de... » « Dracula XXL, attention. » « Saison 2, hein. » « Attention. » « Bon, je peux tout vous dire, en réalité, voilà. » « Alors... » « Finalement... » « Cette histoire de... » « Vampire Hunter. » « Le fait de faire, en fait, une nouvelle saga... » « Qui retrace l'histoire de Castlevania, mais qui va retracer l'histoire de... » « De Maria plus Richter. » « Finalement... » « Eh bien, cette idée-là... » « Voilà, je vais l'enlever. » « Je vais annuler cette idée-là. » « Parce qu'au final... » « Ça continuera sur Dracula XXL saison 2. » « Parce que j'ai trouvé un moyen de faire... » « Une sorte de twist, hein. » « Un petit twist. » « Scénaristique. » « Pour rendre la suite... » « Cohérente. » « Voilà. » « Donc au final... » « Une histoire qu'on aurait dû avoir... » « Comment expliquer ça ? » « De façon clé... » « Attendez... » « Oh... » « Il est chaud, celui-là. » « Voilà, nickel. » « En gros, j'ai annulé le fait que ça soit deux sagas différentes et qu'au final... » « La saison 2 de Dracula XXL sera... » « Beaucoup plus sérieuse. » « Un peu plus dramatique. » « Normal. » « Ça fera moins parodique, on va dire. » « Si, il y aura toujours ce côté un peu humor. » « Mais il y aura une raison à cela et... » « De toute façon, je sortirai bientôt le trailer... » « Qui fera la transition entre la saison 1 et la saison 2. » « Voilà. » « Tout simplement. » « Vu que j'en ai parlé, je serai obligé de mettre le lien dans la description de ma saga Dracula XXL. » « La suite, attention, faut pas être très pressé. » « Je n'ai pas vraiment de date. » « Ça peut être là dans quelques mois comme ça peut être là dans un an. » « C'est compliqué. » « Faut prendre le temps de doubler, de faire le montage, etc. » « Et déjà d'écrire aussi, hein... » « Je ne sais pas... » « Genre... » « La saison 2 n'en est qu'à ses débuts, niveau écriture. » « Alors, appuyez sur O et L pour sauter plus haut. » « Ah bah voilà... » « Mais il était là, ce truc-là... » « Alors, faut pas appuyer sur O et L. » « O et L, on a juste besoin d'appuyer sur L. » « Je ne sais pas pourquoi ils disent O en plus de cela... » « D'ailleurs pour la saison 2, j'essaierai de... » « De recruter, entre guillemets, recruter une doubleuse bénévole. » « Mais c'est vrai que pour l'instant... » « Tout ce que je fais sur mes... » « Sa game P3... » « Enfin, ça commence tout juste... » « Pour l'instant, je ne génère pas du tout d'argent. » « Peut-être qu'à l'avenir, ça arrivera... » « Euh... » « Mais bon, pour l'instant, je préfère pas trop... » « En parler... » « Ça se trouve peut-être... » « Qu'il y aura des dons Tipeee, hein... » « Je ne sais pas... » « Peut-être... » « Les dons... » « Mais bon, évidemment, ça sera consacré seulement... » « À la... » « Ah purée... » « Au financement de mes différentes sagas. » « Au budget. » « Parce que par exemple, il y a... » « C'est un peu chaud, là... » « Il y a une saga sur laquelle... » « Bah, je vais beaucoup bosser. » « Ce sera Chrono Traveleur, principalement. » « Et Chrono Traveleur... » « J'hésite... » « A demander déjà à avoir des... » « Des illustrations... » « Evidemment, bah, les illustrations... » « Ce n'est pas gratuit. » « Pour l'instant, je paye de ma poche. » « Mais plus tard, peut-être que... » « Je vous demanderai de l'aide. » « Entre guillemets. » « Voilà, peut-être qu'il y aura... » « Voilà, c'est un peu chaud. » « Peut-être que finalement, je vais avoir besoin d'argent pour... » « Pour pouvoir... » « Avancer tout ça. » « Mais bon... » « Pour que je puisse vraiment m'épanouir sur... » « C'est un projet, voilà. » « Qui me tient... » « À queue. » « C'est vrai qu'au tout début, je ne me rendais pas compte. » « Mais bon, si je veux faire une saga qui... » « Qui soit un peu mieux... » « Quand même. » « Que Dracula et XXL. » « Qui soit un peu plus... » « Je change pas le mot, mais... » « Un peu plus travaillé. » « Il faut forcément, à côté de ça... » « Beaucoup de boulot... » « Envers d'autres personnes aussi. » « Ouais, que... » « Donc les éventuels doubleurs... » « Les... » « Les... » « Illustrateurs... » « Pour pouvoir illustrer, du coup, par image... » « Euh... » « La saga en question... » « Ça, ce n'est pas donné... » « Euh... » « J'ai déjà... » « Contribué... » « J'ai déjà payé quelqu'un pour faire... » « Par exemple, l'image, l'illustration... » « De... » « L'Odyssée de Pargne... » « Si vous ne connaissez pas l'Odyssée de Pargne... » « Je vous mettrai le lien dans la description... » « De toute façon, je vous mets... » « Le lien... » « De la chaîne Oliver Plasma... » « Qui est la chaîne secondaire... » « Dans la description... » « De cette vidéo... » « Si ça vous intéresse... » « Alors, après, c'est un univers assez particulier, hein... » « L'univers... » « Les Saga Mp3... » « Ça ne... » « Ça ne peut... » « Peut-être pas vous plaire... » « C'est bon... » « L'idée du truc, c'est... » « En gros, c'est de créer une série... » « Seulement... » « Série fictive... » « Seulement audio... » « Euh... » « Donc, il n'y a pas d'image... » « On... » « Tout est reproduit seulement avec le son... » « Ah là... » « Un exemple très connu, hein... » « Si vous connaissez... » « Le donjon de Nullbuck... » « Vous voyez ce que c'est... » « Donjon de Nullbuck... » « Reflet d'acide... » « Adoprix... » « Toxys... » « À chaque fois, j'ai du mal à le dire, celui-là... » « Clyde Vanilla... » « Ou même... » « Il y en a un qui est assez connu aussi... » « De... » « De Cyprien... » « L'Épopée Temporelle... » « Voilà... » « Voilà... » « Ce genre de choses... » « Ok... » « Petit boss... » « Il nous est porté... » « Ah... » « Ça me touche quand même... » « Oh lola lola... » « Heureusement que j'ai eu la chauve-souris... » « Ah... » « Ça passe pas... » « Belle esquive... » « Je fais le double dégâts... » « Si je suis derrière... » « Ça, c'est pas mal... » « Ah putain, mais d'où une touche... » « Allez... » « Ça touche quand même, là... » « Oh les dégâts... » « Ah purée... » « Ah... » « Mais purée... » « Mais il est chiant... » « Ah... » « Je vais péter un câble... » « Hop... » « Ah j'ai plus de potions... » « En classique... » « Oui... » « Faut faire attention... » « C'est pas mal... » « Ah purée... » « Ah je fais n'importe quoi... » « Je sois y un coup... » « Et... » « Si je me fais encore toucher... » « Euh... » « Bon... » « J'abandonne... » « Enfin si je me fais... » « Si je suis quasiment mort... » « Ah bah... » « Ça va le refaire... » « Voilà... » « Purée... » « Il a des PV ce bougre... » « Attendez... » « Je sors mon stylet... » « Quoi ? » « Mais j'ai bien fait le truc... » « Ohlala... » « Mais c'est... » « C'est nul... » « Ah j'ai bien fait le truc... » « Il a fallu être plus rapide... » « Il aurait dû le dire avant le gars... » « Il m'a fait espérer là... » « J'étais en train de prendre mon stylet... » « J'aurais dû faire ça au doigt, à l'arrache... » « Ah c'est celui-là... » « Enfin voilà... » « Après c'est des projets assez ambitieux... » « Voilà c'est ça... » « C'est un mot que je cherchais... » « Ambitieux... » « Voilà... » « Chrono Traveler sera la... » « La saga vraiment ambitieuse par rapport aux autres... » « À mes autres projets... » « Bien plus ambitieuse que... » « Le Dracula X... » « X... » « J'ai fait n'importe quoi... » « Bon je vais me suicider puisque c'est pas possible... » « Même si Dracula X-XM va prendre de l'ampleur par la suite... » « Je suis content quand même en faire une saga... » « Enfin... » « Je suis content en faire... » « La saga principale de ma chaîne... » « Voilà... » « Pour l'instant... » « Même si elle va être mise en... » « En stand-by... » « Euh... » « Du coup... » « Vu qu'il va y avoir... » « Chrono Traveler... » « Chrono Traveler par contre... » « Je vais... » « Je vais lui mettre à fond... » « Mais... » « Pour ça il faut d'abord une mise en place... » « Au début... » « De tout le truc... » « Assez compliqué... » « Déjà il me faut... » « Il me faut pas mal de doubleurs... » « Deux passionnés dans ce milieu... » « Qui veulent bien me prêter leur voix... » « Alors attendez... » « Hop... » « J'aurais peut-être dû me mettre en mode chauve-souris... » « Ah mais... » « Ah mais... » « En fait quand je me dé-transforme... » « Il se fait toucher... » « Parce que quand il fait ça... » « Voilà il risque de se faire toucher vers le haut... » « Ok... » « Il est plus vulnérable quand il sort de sa transformation... » « C'est un peu bizarre... » « Parce que ce n'est pas du tout le cas avec Alucard... » « Vu qu'Alucard lui... » « Il a carrément une frame d'invincibilité... » « Quand il... » « Il se change en chauve-souris... » « En chauve-souris... » « Là ce n'est pas le cas... » « Là je me suis plainté... » « C'est tout ce qui me reste en potion... » « Oh là là... » « Ça c'est bien joué... » « Et j'ai réussi là... » « Mais purée... » « Mais c'est pas ça... » « Mais attendez... » « Il y a un bug... » « C'est ce sort magique qu'il faut faire... » « C'est bien le 5... » « Mais c'est ce que j'ai fait... » « Attendez... » « Je vais le refaire... » « Bah oui... » « Pourquoi ça n'a pas marché les gars... » « C'est pas normal ça... » « Oh là là... » « Il est long ce boss... » « C'est vraiment... » « Un véritable sac à HP... » « Ah en fait fallait juste ba... » « Ah merde... » « J'allais dire fallait juste se baisser... » « Bah voilà... » « S'il te plaît... » « Respecte-moi un petit peu... » « Ah là là... » « Alors on va pouvoir invoquer un nuage de locustes... » « Pour recouvrir l'ennemi... » « Locustes... » « Bah attendez... » « C'est Gears of War... » « En plus c'est une nuée... » « Donc c'est des... » « C'est quoi des locustes en vrai ? » « Il doit y avoir une signification... » « Parce que c'est pas possible qu'on dise locustes aussi... » « Dans Castlevania... » « Il doit y avoir un truc... » « C'est une nuée d'insectes à moitié du locustes... » « Je sais pas ce que c'est... » « Juste par curiosité, je regarderai sur Internet... » « Voilà, je raconte ma life... » « Au calme... » « Ah puri... » « Bon après voilà, j'ai raconté un peu mes projets et tout... » « Surtout sur ma chaîne secondaire... » « Principalement parce que je... » « Je n'ai pas trop de quoi meubler... » « Parce que je ne suis pas trop de gens à... » « A parler de... » « Futures vidéos comme ça... » « Bon quand j'en parle c'est plus parce que voilà... » « Je n'arrive plus à parler... » « Il faut meubler un petit peu... » « C'est vrai que dans un Metroidvania... » « J'ai remarqué souvent que... » « C'est passionnant à jouer mais... » « Par contre à commenter... » « C'est un peu compliqué... » « C'est un peu la même chose... » « Il y a des ennemis qui repopent... » « Il y a des ennemis qui repopent encore... » « C'est vrai que voilà... » « Ne m'en veuillez pas... » « Ouf... » « Si je parle d'autre chose... » « Après ça sera toujours en rapport avec les jeux vidéo... » « Enfin... » « Généralement... » « Oh lala... » « Mais je les ai pulvérisés là... » « Il y a de la skill... » « Ah ok... » « Bon bah lui... » « Laisse tomber... » « Ah purée... » « Ah purée... » « Nickel... » « Ah il a beaucoup de PV... » « L'escargot... » « Ah purée... » « Ah purée... » « Mais... » « C'est tellement précis... » « Ok... » « Bon... » « Casse-toi... » « Ah purée... » « Il fonce dessus là... » « Passe pas... » « Attendez... » « On peut aller à droite... » « Ok... » « Il y a un TP... » « Très bien... » « Et là c'est la sauvegarde... » « C'est ça... » « Bon bah on est à la fin... » « Et le TP c'est pas mal... » « Parce que ça va nous permettre de... » « Si jamais on n'a pas assez de potions... » « De pouvoir partir et en acheter... » « Rapidement... » « Hop... » « Donc ça c'est plutôt cool... » « Au cas où... » « Enfin quoi que... » « Alors j'ai ça... » « Bon j'ai pas besoin de... » « Même deux PM... » « J'en ai pas besoin... » « Je pense que ça va nous suffire... » « Let's go... » « The final boss... » « Il a gagné la dominance sur un démon calamiteux... » « J'ai essayé d'empêcher le rituel d'appel... » « Mais... » « J'ai échoué... » « Ton pouvoir obscur n'a pas vaincu celui que j'ai gagné par le sacrifice... » « Sacrifice ? » « Célia ! » « Quelle vision inconvenante... » « Va-t'en... » « Tu as tué ton allié ! » « Elle rêvait de voir le seigneur des ténèbres... » « Elle m'a servi jusqu'au bout pour mon évolution... » « Elle devrait être... » « Être honorée... » « Non seulement ça... » « Elle m'a aidé... » « Non seulement ça... » « C'est compliqué comme phrase aussi... » « Elle m'a... » « Elle m'a même aidé à m'occuper de cette peste dans les cadeaux... » « Il a raison... » « Son sacrifice a inversé le flux de mon pouvoir obscur... » « Le décor est posé... » « On va voir qui a le pouvoir de dominance le plus fort... » « Quoi ? » « Impossible ! » « Ma dominance devrait être totale... » « Alors c'est donc ça... » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Le pouvoir de dominance se contient difficilement... » « Il n'est pas comme toi... » « Son âme ne supporte pas un pouvoir aussi intense... » « Menteur ! » « Ça suffit ! Tais-toi ! » « Oh... » « Allez, cadeau ! » « Je... » « Le vieux... » « Oh... » « Excusez-moi... » « Je me retire... » « Je suis l'élu... » « Je suis le seigneur des ténèbres... » « Je ne succomberai pas au pouvoir... » « Oh... » « Inutile ! » « Tu ne peux pas le maîtriser... » « Aucun sens... » « Aucun sens... » « Oh... » « Pfff... » « Ah oui, c'est un vieux... » « Pfff, ouais... » « Un vieux boss comme ça... » « Les démons sont... » « Sous sa dominance... » « Ils ont fusionné en un seul... » « S'ils s'échappaient... » « Ce serait un désastre... » « Il faut arrêter ça... » « Oh là là... » « Oh là là... » « Qu'est-ce que c'est que ça... » « Oh là là... » « Quoi ? » « Ça touche quand même quand on se baisse... » « C'est quoi cette blague... » « Oh... » « C'est n'importe quoi... » « C'est n'importe quoi... » « C'est n'importe quoi... » « Bon... » « Ouais, ça... » « C'est assez facile à esquiver... » « Ah... » « Fallait aller à droite ou à gauche... » « Qu'est-ce que c'est que ce boss... » « Qu'est-ce que c'est que ce boss... » « Ouais, c'est ça... » « Le boss ne bouge jamais... » « Ah là quoi... » « Ah là quoi... » « C'est ça le boss final... » « Un truc qui ressemble à rien... » « Enfin, un truc organique... » « Qui ne bouge pas... » « Qui se fait transpercer... » « Pour pouvoir nous toucher... » « Par des espèces de lamelles... » « Qui sortent de son corps... » « C'est bien sûr... » « Non, ce design, c'est compliqué... » « Surtout les attaques, quoi... » « Il n'y en a que deux... » « Ah oui... » « Bon, j'espère que c'est que la première forme... » « Ah oui... » « Oui, quand même... » « Bon, là, il ressemble un peu plus à quelque chose, mais... » « Ça fait des dégâts, ce truc-là... » « Ah ok, il faut taper la tête, là... » « Ok... » « Ah ok, il faut taper la tête, là... » « Ok... » « Ah purée... » « Ah mais non... » « Ah c'est chiant, ces trucs-là... » « Allez... » « Ah, il faut le toucher plein de fois... » « 135... » « Mais c'est une blague... » « Ah les dégâts... » « Il n'est pas dur, mais les dégâts, purée... » « Ah purée... » « Il faut pas faire grand-chose... » « Attendez, est-ce que... » « Ah, on peut toucher ça aussi... » « Ah oui, d'accord, je suis déjà mort... » « Ah oui, d'accord... » « Le gars, il tarte deux fois, je suis mort... » « Plié... » « Bon, en même temps, vu sa taille... » « Euh... » « Bon, ça va... » « La suite est un peu mieux, mais bon... » « C'est pas non plus Dracula... » « Hop... » « Sa première phase, elle est un peu nace, quoi... » « Allez, c'est parti... » « Si on a compris, maintenant... » « Hop... » « Par contre, sa deuxième phase, elle a l'air d'être assez vénère... » « Ok... » « Ah oui, il frappe tout le temps, là... » « Voilà... » « Ah, mais j'y pense... » « J'ai même pas utilisé le pouvoir de la mort... » « Ah, purée... » « Euh... » « Transformer en chauve-souris... » « Bah ça, on s'en fiche, du coup... » « On va faire la mort... » « Voilà... » « On va voir les dégâts... » « Bon, ok... » « Ça part complètement en live, mais... » « Si ça touche... » « 21, oui... » « C'est pas trop mal... » « Je vais faire continuer à attaquer comme ça... » « Peut-être ça... » « Ah merde... » « J'ai changé le perso... » « D'équipement trop rapidement... » « 98... » « Bon, ça reste mieux, l'explosion... » « Nickel... » « Nickel... » « Bon, je vais utiliser une potion de mana... » « Deux, allez, hop... » « Ça... » « Ah, purée... » « Ah, mais... » « Même quand il remet son point, ça nous touche... » « C'est n'importe quoi, ça... » « C'est pas mal... » « C'est pas mal... » « C'est pas mal... » « Ah, j'ai plus de... » « Plus de mana... » « Ah, c'est mortel, ces trucs-là... » « Euh... » « Alors... » « Hop... » « Ah, purée, mais... » « De fichtre... » « Ah, mais c'est pas possible... » « C'est inesquivable, ça... » « Ça, tu peux pas prévoir... » « Je pense que... » « Ah, mais je pense qu'il faut d'abord avoir en bas, là, du coup... » « Parce que c'est imprévisible, cette attaque... » « Ouh là là... » « On dirait des espèces de valises qui s'ouvrent avec des dents... » « Ça n'a aucun sens, ces ennemis... » « Bon, allez, hop... » « Ok... » « Hop... » « C'est comme ça... » « Ok... » « Ok, là, on a bien toussé... touché... » « Ah, purée... » « Comment veux-tu... » « Ah, je vais crever... » « Mais oui, mais... » « Purée... » « C'est n'importe quoi, ce boss... » « Ouais, tu sens qu'ils auraient pas pu faire un boss comme ça... » « Avec Julus... » « Parce que c'est vraiment n'importe quoi... » « C'est du bourrinage... » « Il faut à chaque fois utiliser... » « Des potions de mana... » « Ou des potions de soins... » « Ce boss n'a pas été conçu pour un... » « Un gameplay à l'ancienne... » « Plus un gameplay à la... » « RPG style... » « Du coup, c'est un boss moins travaillé... » « Qui a des attaques vraiment abusées... » « Et on est obligé de se faire toucher, quasiment... » « C'est un peu dommage... » « Sinon, à part le fait qu'il y ait... » « Ces espèces de valises volantes, là... » « Sinon... » « Le design n'est pas mal... » « Du géant... » « Pas trop mal... » « Mais... » « Ouais... » « C'est pas non plus faux chose... » « On sent qu'ils ont moins taffé là-dessus, là... » « Allez... » « Bon, c'est toujours mieux, quand même, que le... » « Le boss... » « Le boss final de base... » « Qu'on a avant... » « Bon, par contre, je n'ai plus de potions, là, les gars... » « Compliqué... » « Et lui qui vient tout le temps... » « Ah bah voilà... » « C'est enfin détruit, ce truc-là... » « Donc là, faut avoir... » « Bon, là, c'est un peu plus simple, en haut... » « Faut juste faire gaffe à son bras, des fois... » « Ah, attendez... » « On peut pas passer par derrière, non ? » « Oh... » « Ah bah si, là, t'es obligé... » « Il se rapproche trop... » « Peut-être quelque chose, par derrière... » « Non ? » « Ah non... » « Bon, attendez, là, il va m'écraser... » « Très bien... » « Très bien... » « Ah, mais non, mais... » « L'autre qui me fonce dessus... » « Euh... » « Ouais, ok, j'ai pas grand-chose pour me soigner... » « Peut-être que j'ai de la bouffe, hein, je ne sais pas... » « Ah, nickel... » « Ah, c'est propre... » « Ah, c'est propre... » « Il rap tessie... » « Le pouvoir du démon... » « Je... » « Je... » « Arrête ! » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Cet endroit va s'effondrer, il faut sortir... » « C'est enfin terminé... » « Nous avons fini... » « Partons... » « Soma, qui a-t-il ? » « Dites-moi... » « Qu'est-ce que c'est, le Seigneur des Ténèbres ? » « Ce que Célia t'a dit n'était pas forcément faux. » « C'est l'entité opposée à Dieu. » « Ça veut donc dire qu'il faudra toujours qu'il y ait un Seigneur des Ténèbres ? » « Tout ça parce que je... » « Je n'ai pas voulu être le suivant sur la liste. » « Comprends-moi bien, il faut peut-être un Seigneur des Ténèbres. » « Mais il n'y a pas de raison pour que toi, tu deviennes ce Seigneur des Ténèbres. » « Mais si ça ne tenait qu'à moi, rien de ceci ne serait arrivé. » « Tu n'es ni un dieu, ni un démon. » « Tu n'es qu'un humain. » « Tu n'as aucune chance d'atteindre la perfection. » « Ou bien souhaites-tu être le Seigneur des Ténèbres ? » « Non, bien sûr que non. » « Alors sois cohérent. Regarde. » « Il y a des gens qui t'attendent. Ne brise pas leur cœur. » « Salut. » « Tu as tenu parole. » « Bienvenue Soma. » « Eh, tu as fini alors. Tu as l'air soulagé. » « Allez, cadeau. Vous avez besoin... » « Vous avez raison. » « Vous avez besoin d'amis. » « Mina, que fais-tu ici ? » « Que veux-tu dire ? » « J'étais si inquiète. » « Oh, Mina. Je suis désolé. Ne pleure pas. » « Je t'ai bien eue. Bienvenue Soma. » « Pauvre Soma. Elle fait ce qu'elle veut de toi. » « Oui, aucun doute. » « J'aimerais bien qu'Yoko fasse quelque chose de moi. » « Qu'est-ce que tu dis ? » « On n'est pas comme ça. » « C'est vrai. » « Pas de fausse modestie, tous les deux. » « S'il faut un seigneur des ténèbres, il viendra. » « Même si ce n'est pas toi, Soma. » « Les données ont été sauvegardées. » « Très bien. » « Une bien belle fin. » « Avec des dialogues un peu incohérents par moments. » Bon, voilà. Finalement, on l'a fini, ce Castlevania. « Dawn of Soro. » « Enfin, les gars. » « Enfin. » « Au bout de la huitième partie. » « En plus, j'étais persuadé que ce soit la partie... » « Avant-dernière partie. » « Parce que... » « Parce que je m'attendais que ce soit plus long. » « Mais finalement, c'était assez rapide avec Soma. » « C'était... » « J'ai l'impression que c'était même plus rapide qu'avec Alucard. » « Julius et Yoko. » « Où je me fais des idées. » « Mais... » « Après, c'est vrai que j'ai... » « Je les ai plutôt first try. » « Alors, le boss final... » « Voilà. » « C'était un peu compliqué. » « Mais... » « Bon, j'ai pu quand même me le faire. » « J'avais suffisamment de stuff pour pouvoir l'affronter. » « Après, oui, voilà. » « Je suis un peu déçu de ce boss final. » « C'est un peu... » « C'est pas un véritable boss en particulier. » « Il y a pas vraiment des patterns où il faut bien esquiver à tel moment, etc. » « C'est... » « C'est plus du bourrinage. » « Voilà. » « On monte... » « On monte vers le haut. » « Il faut toucher une partie de son corps. » « En même temps, il balance des ennemis à droite à gauche. » « Enfin, des espèces de valises avec des dents, là. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Mais bref façon. » « Puis ces attaques qui ne sont pas du tout... » « Enfin, on ne s'y attend pas du tout. » « C'est plus petit bonheur à la chance. » « J'espère qu'il ne va pas faire le point, parce que le point... » « C'est un peu inesquivable, le truc, le bordel. » « À part si on est vraiment à distance. » « Mais bon, si on est vraiment à distance, on ne peut pas le toucher. » « Bon. » « Ce n'est pas hyper palpitant. » « Le boss Dracula est quand même bien mieux. » « Mais voilà. » « Mais je trouve qu'au final, tout ce qui est boss dans ce jeu... » « On pouvait faire quelque chose de pas mal, mais je trouve que les boss sont assez... » « Bon, ils ne sont pas non plus ratés, mais... » « Par rapport aux anciens Castlevania... » « Ben quand même. » « Il y a un manque. » « Il y a un manque. » « Voilà. » « Mais après, dans Castlevania... » « Sur PSA... » « C'était pareil. » « C'était pareil. » « On était déjà trop haut level. » « Trop rapidement. » « Et puis, ben voilà. » « On avait les boss... » « Qui n'étaient pas ultra palpitants. » « Il y en a certains, si, qui sortaient du lot. » « Voilà. » « Par exemple, quand on combattait notre double dans Symphony of the Night. » « Quand on combattait notre double... » « C'était plutôt bien trouvé. » « Et puis, c'était un moment... » « Du jeu où l'on n'était pas encore trop haut level. » « Parce que c'était vers le début. » « Donc, c'était un boss assez dur à battre. » « Et en même temps, il était assez technique. » « Euh... » « Sinon, voilà. » « On avait le... » « Le boss Dracula qu'on a dès le départ. » « Qui est une reprise du boss de la PC Engine. » « Donc, qui est plutôt réussi. » « Euh... » « Mais voilà, sinon... » « Le boss final, par exemple, de Symphony of the Night. » « Moi, m'a déçu. » « Euh... » « Là, c'est aussi du bourrinage. » « C'est pareil. » « Alors, c'est même encore pire, je trouve. » « Je trouve que celui-là est plus réussi que celui de Symphony of the Night. » « Symphony of the Night, c'est vraiment du bourrinage. » « Alors là... » « Y a pas de questions à se poser. » « C'est tu bourrines, tu bourrines, tu te soignes, tu bourrines, tu te soignes... » « C'est dommage. » « Je trouve ça dommage. » « Après voilà, cette idée de sortir Yoko comme personnage qui peut se soigner à chaque fois qu'elle frappe un ennemi, c'est quand même une brillante idée. » « Comme ça, ça nous permet de faciliter un peu le truc. » « Sans pour autant faire RPG et du coup appuyer sur Start et se soigner avec une potion. » « Je trouve que c'est quand même une bonne idée. » « Et avoir instauré ce système pour le mode Julius. » « Après voilà, le mode classique avec Soma Cruz est très bien aussi. » « Il est différent. » « Et bon, c'est ça la force des Castlevania. » « De cette époque-là, c'est que... » « Le New Game Plus... » « N'est pas qu'un simple New Game Plus. » « C'est carrément un New Game avec de nouveaux personnages et une nouvelle façon de jouer. » « Et ça, c'est vraiment pas mal. » « C'est plutôt bien trouvé. » « De la durée de vie artificielle, hein, au final, parce qu'on refait les mêmes niveaux. » « C'est quand même du vrai contenu qu'on a en plus. » « C'est pas un simple New Game Plus, comme le font la plupart des jeux. » « Donc voilà, mon avis... » « Alors, c'est peut-être la troisième fois que je sors mon avis, voilà. » « Il y a eu trois crédits. » « Mais bon, c'est un avis un peu différent, parce que voilà... » « Je parle de mon avis en fonction de l'histoire de Soma Cruz et... » « Enfin, l'histoire... » « Le mode de Soma Cruz et le mode de Julius. » « Ouais, qui n'est pas vraiment le même, même si on parcourt les mêmes niveaux. » « Voilà, globalement, pour moi, c'est quand même une tuerie, ce jeu. » « Et même si... » « Si vous êtes rendu là, dans le Let's Play, vous avez tout vu. » « Donc même si vous avez tout visionné... » « Franchement... » « Je pense qu'il peut se... » « Je pense qu'il peut se récupérer facilement, peut-être sur émulateur, je ne sais pas. » « L'émulation... » « Je crois que... » « Je l'ai en émulation, hein, donc... » « Il marche plutôt bien. » « Il y a quelques petits bugs par moment, des petits freeze au niveau du son. » « Après, ce n'est pas grand-chose, hein, c'est des petits artefacts. » « C'est genre... » « Le son qui ne va plus marcher pendant à peine une seconde. » « Hop, ça va se remettre après. » « Mais une milliseconde, hein. » « Il va y avoir des petits bruits parasites, quoi. » « Mais c'est le seul problème que j'ai noté sur la version de l'émulation. » « Parce que sinon, ça reste aussi jouable que la version normale, que vous voyez là. » « Parce qu'après, sinon... » « Se procurer sur DS, sur une vraie DS... » « Moi, ça fait des années que j'ai le jeu. » « Je n'ai pas regardé combien il coûte maintenant. » « Je pense que... » « Peut-être que vous pouvez vous le procurer d'occasion pas cher, mais... » « Après, voilà. » « Ce que je peux vous dire, c'est que vous... » « Voilà, mon avis ne comporte pas grand-chose, hein, finalement. » « C'est plus votre avis qui compte. » « Si vous voulez vraiment vous procurer le jeu, y jouer pour vraiment... » « Vous faire un avis plus précis, tout simplement. » « Il faut pas... » « Parce qu'il y a des gens qui se font influencer, je trouve, un peu trop influencer sur YouTube. » « Par de grands YouTubers comme, par exemple, Hooper. » « Qu'il sort, par exemple, sur tel jeu... » « Par exemple, je ne sais pas, moi, sur des jeux open world du genre Horizon. » « Voilà, il est du genre à cracher dessus. » « Alors qu'au final, c'est pas un si mauvais jeu. » « Ce n'est pas un jeu qui reprend simplement les idées des autres. » « Bon, après, c'est... » « Bon, voilà, je suis en train de me faire Horizon en ce moment, et... » « Je n'ai pas énormément avancé, hein, je suis qu'à 5 heures de jeu. » « Mais voilà... » « Au tout début, j'avais un peu peur de son avis, et au final... » « En tout cas, ses 5 premières heures, moi, je les aime beaucoup. » « Voilà. » « Voilà, faut pas vraiment... » « Le problème, c'est que sur YouTube, y a beaucoup de YouTubers qui donnent tel avis. » « Si c'est des YouTubers qui sont... » « Un minimum connus... » « Et qui ont fait beaucoup de vidéos, etc. » « Précédemment... » « Et bah... » « Beaucoup de leurs fans vont vraiment prendre... » « Euh... » « Comment dire... » « Le même chemin, et vraiment... » « Vont se baser sur... » « Les idées... » « Enfin... » « Vont se baser sur... » « La vie du YouTuber. » « Pour parler de tel jeu. » « Qu'il n'a pas. » « En sa position. » « Donc voilà, c'est mieux de le faire manette en main. » « C'est tout ce que je veux dire. » « Bah, c'était ma petite conclusion. » « C'est pas vraiment un coup de gueule, hein. » « C'est... » « C'est plus de ce que je me suis fait comme avis. » « Parce que c'est vrai qu'avant, moi, j'étais un peu comme... » « Comme les abonnés de base... » « Par exemple, du Hooper. » « Je me faisais plus un avis en fonction de Hooper. » « Et au final, bah, j'ai l'urie et puis... » « Depuis quelques années, bah... » « Je me rends compte que c'est un peu stupide. » « Voilà, on a tous notre avis. » « Euh... » « Voilà, c'est quand même intéressant d'avoir les avis... » « L'avis des autres. » « Mais ça ne veut pas dire qu'on ait du même avis... » « Que le YouTuber en question, qui donne son avis. » « Voilà. » « J'espère que je... » « Je ne vous ai pas trop embrouillés. » « Euh... » « Mais en tout cas, sur ce... » « Euh... » « Voilà, c'est un très bon Castlevania. » « Euh... » « Je pense que... » « À l'avenir... » « Peut-être pas tout de suite. » « Parce que c'est vrai qu'il faut que je finisse aussi... » « Le saga en même temps. » « Pas mal de projets. » « Mais quand il y aura moins de contenu, quand il y aura moins de... » « De montage à faire, etc. » « À droite à gauche, sur... » « Sur la chaîne Oliver Flavre... » « Eh bien, peut-être... » « Peut-être qu'il y aura... » « Du Castlevania, Portail of Ruin... » « À l'avenir. » « Et puis après, on continuera sur... » « Order of Ecclesia. » « Donc la trilogie sur DS. » « Finalement. » « Et bon, pour l'instant... » « Je vous dis à leurs voyous... » « Pour... » « De nouvelles aventures. » « Et bon, pour l'instant... »